Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons une demande pour la direction de l'école Nous voudrions savoir si nous pourrions avoir un budget pour acheter du bois pour la cabane que nous allons construire dans l'année. Nous aurions besoin de à peu près 400 euros. Merci d'avance. Je l'ai écris ce mot parce qu'ils ont dit que le bois qui est dans le tas là-bas, il n'est pas de la bonne qualité pour ce qu'on veut faire. Et en plus ils vont bientôt retirer le tas parce qu'ils disent que c'est trop dangereux. Alors du coup c'est pour ça qu'avec le groupe on a eu l'idée d'acheter le bois. Et moi je voulais dire que le bois qu'on aurait besoin c'est du Douglas. Et moi aussi je vous remercie d'avance même si vous ne voulez pas. Planète Verte c'est le journal de l'école. Donc tous les ans on produit un journal où il y a des enfants qui s'occupent de la couverture, des fois juste un ou plusieurs. Après il y a des enfants qui font des dessins, des poésies, qui font des articles sur des choses qui les intéressent, qui font des rubriques. Par exemple là il y a des garçons qui ont fait une rubrique qui s'appelle les animaux fantastiques. Ils inventent des animaux et puis ils les expliquent. Le journal en fait on va le sortir le 13 décembre. Donc on va essayer de le vendre au marché de Noël pour pouvoir financer le projet qu'on a de la cabane de la colère. Pour pouvoir acheter du bois et les matériaux qu'il faut. La cabane de la colère au départ c'était un endroit pour quand on était en colère au lieu de se défouler sur les autres qui nous avaient énervé. On allait dans cette cabane et on pouvait cogner contre les murs. Avant il y avait un putting ball. On tapait dedans, on grimpait dessus, on faisait n'importe quoi dessus. Bon maintenant il n'y est plus parce qu'on l'a un peu cassé. Et là on va en construire une. C'est aussi une cabane de la colère. Sauf que maintenant on joue un peu plus dedans. Et on va envoyer une lettre pour demander à un des charpentiers de venir regarder nos plans qu'on a fait. Pour qu'ils regardent si c'est solide tout ce qu'on aura fait. Nos plans s'il est bien, moyen, il faut rajouter des choses. Voilà c'est ça. Donc après, tu as 4 chiffres après la virgule. Tu vois ? 1, 2, 3, 4. Donc tes virgules elles sont où ? 2, 3, 4 là. Donc dis-moi ce que tu en penses. D'après ton calcul, c'est un 4 là ? Ouais. D'après ton calcul, ton bois il va te coûter 1417 euros. T'as dû te trouver quelque part là ? Hein ? Non ? Donc en construisant comme ça, seulement avec 8 solides, on trouve 1417 euros. C'est cher. C'est possible ? Alors 3 x 5. 3 x 5. Donc t'as mis ton sac, t'as retenu une amie. Voilà tu l'avais là. 3 x 2. 3 x 6. 3 x 4. 12. Donc ta virgule, il faut que tu l'avais tout. Là. Donc le Hameau des Buies, c'est un projet qui est en construction. C'est actuellement un grand chantier qui construit une école et une vingtaine d'habitations pour personnes retraitées et pour des familles. Donc le Hameau des Buies, c'est un lieu de vie pédagogique, écologique et intergénérationnel qui prend sa source dans une école qui existait déjà auparavant, depuis 1999, qui est l'école Montessori, la ferme des enfants. La pédagogie Montessori ayant pour objet de mettre autour de l'enfant un environnement adapté à ses besoins. Depuis l'origine de l'école, nous essayons de créer cet environnement, pas seulement en termes d'environnement purement scolaire, c'est-à-dire l'environnement de la classe, mais au-delà de l'environnement de la classe. D'abord, au départ, c'était l'école dans la ferme, c'est-à-dire que l'enfant puisse évoluer dans un milieu qui est vivant, où il y a la nature, où il y a des animaux, parce que j'estime que ça, ça correspond vraiment à un besoin profond. Et la création du Hameau des Buies, ça a été pousser encore plus loin cette logique et se dire, l'enfant a besoin de connaître une organisation humaine qui lui permet de vivre, qui lui permettra de vivre aussi quand il sera adulte, sans détruire, sans nuisance, ni pour lui-même, ni pour autrui et ni pour l'environnement dont il dépend. Donc, il fallait créer un environnement cohérent, où il y a tous les éléments qui sont nécessaires à la vie, indispensables même, mais en se posant toujours la question de savoir comment est-ce que nous pouvons vivre tout en respectant ce qu'il y a autour de nous. L'école à ce niveau-là, le masque ici, la phytoépuration est déplacée ici, c'est-à-dire juste à cet endroit-là. Et là, en fait, on va construire un lac collinaire pour récupérer toutes les eaux de pluie et tout ce qui va sortir de la phytoépuration. Et ensuite, après, tous les logements s'organisent à ce niveau-là. Tous les arbres sont les arbres existants sur le terrain. Et comme la parcelle était orientée nord ici et sud-là, pour arriver à prendre le soleil à ce niveau-là, c'était un programme d'une densité hallucinante. et ça a été de dessiner des cours, en fait, autour des arbres. Et puis bon, là, je n'ai pas le dossier, mais en fait, les parties privatives qui se trouvent devant les maisons sont dessinées par l'ombre portée du soleil le 21 décembre. D'accord. Et j'ai travaillé avec plus de... Enfin, ça ne paraît pas ici. J'ai travaillé avec plus de 100 coupes parce qu'à chaque fois que je bougeais un bâtiment... Et après, j'ai autant dessiné les pleins que les vides. Donc à chaque fois, il y a une géométrie. Tu prends tous les vides, il y a tout le temps une géométrie. Et par exemple, quand j'ai dessiné les façades des bâtiments, au lieu de dessiner les façades de ce bâtiment, puis de celui-là, puis de celui-là, je me suis projeté comme dans la cour intérieure. Et j'ai dessiné toutes les façades. Donc il y aura de la liaison, comme dans cet espace, où on a l'arbre qui est central autour des autres maisons. Enfin, les maisons, ce sont des cadres autour des arbres. Ce vide, il a une géométrie. Et j'ai dessiné toutes ces façades-là. Donc elles ont toute une relation, quoi. Et après, on a réutilisé... Tu vois, là, on voit toutes les pierres qu'on trouve en fondation. On les réutilise pour faire les murs de sous-bâtiment. Et les bâtiments, malgré la densité architecturale, il y a du soleil pour tout le monde sur la façade sud. Droit au soleil. Voilà, droit au soleil. Et après, les arbres, souvent, le fait de les avoir conservés, nous permet de faire de l'ombre dans ces petites cours à chaque fois. Quand on parle de construction bioclimatique, on oublie que depuis des milliers et des milliers d'années, les hommes font de la construction bioclimatique. Simplement, ils ne connaissaient pas le terme. Mais nos ancêtres bâtissaient avec les moyens locaux, les ressources locales en matériaux et en savoir-faire, en main d'œuvre, et avec les ressources locales du climat. Et donc, vu qu'ils ne pouvaient pas s'adresser à l'extérieur pour obtenir les énergies nécessaires à leur confort thermique, essentiellement, eh bien, ils géraient les apports extérieurs du climat de façon à créer à l'intérieur un climat le plus confortable possible. Ici, on utilise des matériaux qui sont, pour la plupart, je dirais à 80 ou 90 %, issus de l'environnement de proximité. Donc, on ne va pas les chercher très loin. Et donc, on a très peu d'énergie pour les fabriquer. Et par contre, cette énergie qu'on ne dépense pas, qui n'est pas inclue dans le matériau, on la remplace par de l'énergie de mise en œuvre, par de la qualité de la mise en œuvre, ce que faisaient les anciens, d'ailleurs. Pour eux, l'énergie, la plus grosse quantité d'énergie était sur la mise en œuvre sur le chantier. Elle n'était pas en amont dans les bureaux d'études, chez les ingénieurs qui mettaient au point les matériaux. Et ça, je crois que dans notre période où il y a tant de chômage, où le travail perd son sens, je crois que là aussi, il y a une chance très importante pour redonner du sens à l'activité humaine. Donc là, c'est la table de montage. On fabrique tous les murs au sol. Et une fois qu'ils sont faits, vous faites un montage à blanc, et après, vous allez les monter. Et après, on les prend, tu vois, là-bas, on les stocke, et on vient avec le tracteur et la charrue, on les met sur le tracteur et la charrue, et après, on va sur site. Ah, mais ils sont montés en entier. Oui, d'accord. Et ce qui nous permet, tu vois, en travaillant, donc c'est comme une grande table d'archi, où il y a un équerrage, et ils ont des repères, ils ont des règles graduées, tu vois, dessus. Des cales et tout. Et après, on fait une cotation cumulée, donc en fait, ils n'ont pas à se prendre à la tête, il faut rajouter 60, etc. Ils savent que c'est 1,20 m pour poser le bois, 2 m, etc. Ils posent tous leurs bouts de bois, ils montent la gépan, couleur pneumatique, et ça va beaucoup plus vite de le travailler au sol que de le travailler debout, quoi. Donc ça, ça nous fait voile contre ventant plus par pluie, quoi. D'accord. Ça nous fait les deux choses. Et l'étanchéité à l'air, en plus. L'étanchéité à l'air, on l'a fait à l'intérieur, quoi. Tu l'as fait par l'intérieur, quoi. Tu n'allais pas l'intérêt à la refaire après avec un ruban ? Ben, à la faire à l'extérieur, soit l'étanchéité à l'air, soit tu l'as fait à l'intérieur de manière parfaite, ou soit à l'extérieur. Oui, il faut la faire d'un côté. D'un côté, voilà. Donc nous, on a choisi à l'intérieur parce que c'est beaucoup plus facile, quoi. Parce que sinon, après, avec les jonctions avec les toitures et tout ça, ça commence à devenir... Donc tout le bois, tu vois, est stocké autour de la table et puis il vient de se servir quand ils ont... Donc voilà un peu l'organisation. On va faire un peu l'organisation. On va le poser, là. Ouais, on va le poser tout à l'avis. On va le décharger. On va le poser tout à l'avis. Attention, les tuyaux. Laissez-toi. Les oeufs dans l'eau. C'est quoi, Romain ? C'est bon, là ? C'est bon. Attends, 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 non, 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 non. On avance un peu, là. Voilà, c'est bon. Il y a la locale. 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 Allez, on le pousse. Il y a la locale. C'est un peu de lumière sol. Trois, trois, deux, trois, trois. C'est un peu de lumière sol. Tiens. C'est parti pour la paille. 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 C'est parti. C'est parti pour la paille. C'est parti pour la paille. C'est parti pour la paille. C'est parti. C'est parti pour la paille. 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 pour moi, c'est parti pour la paille. 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 C'est parti. C'est parti pour la paille. 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 Moi aussi je suis très contente, Terpa il a rempli son contrat, 4 remplissages de moules, de briques par semaine, on les a faits, j'espère que l'équipe a envie de continuer à travailler, tout va bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a aussi Yann qui est, ah lui il est dur à lever, Yann ? C'est fini là ? Alors cher Eugène, c'est tout à l'heure, c'est démoche. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. On estime à peu près à 25% la production de gaz à effet de serre dont est responsable l'habitat. Maintenant il faudrait rajouter à ces 25% tous les déplacements qui sont induits par le lieu où se situe cet habitat. En effet pour moi il n'est pas du tout écologique de construire sa maison isolée, ma petite maison dans la prairie, à 25 km de l'école, de l'épicier, de l'endroit où on va travailler. Parce qu'à ce moment-là on va avoir beaucoup plus de consommation en énergie pour les déplacements que pour le chauffage ou le confort thermique de cet habitat. Voilà, j'ai découvert beaucoup de choses, je ne m'imaginais pas que c'était aussi riche. C'est vraiment riche du point de vue de l'architecture, du point de vue de la conception architecturale, du projet de société que ça... Enfin c'est une micro-société évidemment, mais ça peut faire tâche d'huile, ça je le souhaite. Et du côté des relations humaines aussi, que je découvre très très riche. C'est du côté du boulevard Perrier. Ah oui, je vois, ça y est, je vois, oui. Moi j'habite La Plaine, vous voyez aussi ou pas ? La Plaine ! Le marché ! Et tu vois ? J'ai failli mourir dans le bombardement du 27 mai, le fameux bombardement du 27 mai. Bah non, un truc pour les insectes, avec des plantes... Il y a beaucoup, beaucoup d'heures. Mais ça, avec Sophie, avec... Du côté du Val-O-Montébel. Ah bon ? Oui. En tout cas, crues, ils sont bons. Ouais, c'est vrai. Toujours ça. Donc on peut arrêter de les faire curer, non j'ai cru. Au pire. Au pire. On en va juste en bas, puis on voit là. Résultat, il y en a plusieurs de vous, il y a déjà. Un petit gâteau pour la pause du matin. Franchement, ils ne sont pas tout à fait. On peut dire qu'il y a un petit gâteau là. On prend une voie de l'écureuil sur le sol, sur la porte n'est pas fermée. Ce qui me vient à voler, c'est le toit de ma cabane au Canada. Alors, si on veut recentrer la problématique du âme au début, il y a un aspect pédagogique au niveau des enfants. Il est certain que la société telle qu'elle est, ne prépare pas les enfants, disons l'éducation conventionnelle. Je prétends qu'elle ne prépare pas du tout l'enfant au défi auquel il aura à faire dans une société en mutation. C'est pour ça que l'éducation qui prend en compte d'une façon très forte cette mutation, eh bien, elle s'inscrit dans l'axe de l'avenir. Il faut aussi que l'enfant déploie ses capacités manuelles parce qu'on a tellement négligé le manuel, on a même tellement méprisé le manuel, puisqu'on considérait qu'il fallait aller d'urgence plutôt vers le mental, vers la créativité mentale, et on a négligé le manuel. Donc il y a nécessité à redonner à l'enfant ses capacités manuelles parce que les mains sont intelligentes. On n'exprime pas l'intelligence seulement par des phrases. Quand un bon artisan fait un meuble ou construit une maison, ou fait n'importe quoi de ses mains, il met en évidence l'intelligence de ses mains. Alors ensuite reste que la société est très fragmentée. Les générations sont dans des casiers étanches, c'est-à-dire que de plus en plus il n'y a pas de lien entre les générations. Et ce lien qui a été rompu entre les générations, et ce cloisonnement est très 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 préjudiciable à la vitalité de la société. On a d'un côté des enfants qui apprennent des choses pour s'installer dans la vie, et puis d'autres qui finissent leur vie et vont quitter leur vie avec des expériences, avec des connaissances, avec des choses qui auraient pu être transmises aux plus jeunes. Donc c'est comment relier les générations, ne serait-ce que pour que le groupe social soit enrichi de l'expérience de chacun selon là où il en est du point de vue de sa propre vie. Et c'est en cela que je trouve qu'aussi le projet, un mot début, intergénérationnel, fondé sur la terre, sur la production agricole, l'autosuffisance alimentaire, et la mutualisation des savoirs, des savoir-faire, et bien me paraît très juste à ce niveau-là. Je ne comprends pas l'anglais. C'est pour masculin. C'est pour masculin. C'est pour masculin. C'est pour masculin. Qu'est-ce qu'il est ? Tu sais ? Ok, je vais dans la tête. Oh, qui portait un yaourt, un yaourt, tout ça pour le film. T'as envie de l'entendre ? Tout ça pour moi ? Et tu sais pas vu que y aura des sens ? Quelle continent est-ce ? Afrique, Europe... Et moi je suis à l'Elysée. Ah, c'est Afrique, ok. Donc c'est l'Afrique, c'est l'Amérique. Et l'Amérique, c'est l'Amérique. Et l'Amérique, c'est l'Amérique. Et celle-ci, celle-ci. Je ne comprends pas. C'est un véhicule. À feu. C'est le feu, c'est pas les feux. Le feu, tu ne veux pas d'Ix. D'accord. C'est un verre d'école, on va faire d'observations. Ça a le bon choix. Chut ! Et filer l'eau s'il te plaît. Et ça, c'est les résultats. Ah ! Et... Et... Quoi ? C'est ça ? C'est ça ? Tu peux les poser, on va les reprendre en partant. Voilà. Allez, vas-y. Ça va, Mélène ? Ça va. Allez, tu m'ouvres grand ? Nathanaël, tu m'ouvres la porte ? C'est ça 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 ? Voilà ! Oh ! C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? On va essayer de vous mettre... C'est ça ? On va faire le fromage, maintenant. C'est ça ? 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 Eh bien, super. Je l'appelle ce soir pour confirmer, alors. C'est sympa, hein ? C'est cool, hein ? Ouais. Ouais, j'étais contente. Je l'ai... Hier, en sortant de la gare, là, j'ai dit, aujourd'hui, je trouve une serre. Et je me suis arrêtée aux premières exploitations où il y avait des serres. Et puis j'ai rencontré ce mec-là, et puis voilà. Il y a de l'eau, si tu veux. Et le lendemain, il y a une serre. C'est génial, hein ? C'est Alain ? C'est Alain qui a tout fait ? C'est... Je vais peut-être pouvoir le travailler, ça. Ouais, ouais. Tu vas passer le tracteur ? C'est qu'à plus, j'aurais pu le teindre. J'ai trouvé une serre, ce matin. Ah, oui, voilà. Une grande serre de 110 mètres de long, 9,50 mètres de large, donc le tracteur pourra passer dedans, ce sera bien. Là, c'est bien, alors, comme ça, ça pourra faire des cultures, ou quoi ? Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. On pensait la mettre là ? Bon, je pensais que là, c'est le mieux, hein, sur la crête, hein, tout le long. On va mettre la serre à semis, de ce côté-là. Ouais. Là, dans le terre plein, qui est un peu nivelée. Ouais. Et puis... C'est génial, de ce côté-là. Hein ? Ça sera bien, là ? Ouais, côté de la hauteur, et puis bien surveillé, de ce côté. Voilà. Donc ce sera bien nettoyé, là, ça va être propre. Voilà. Ouais. Je pratique l'agriculture intensive. Bon, j'ai pris le hameau du buis, on travaille ensemble pour voir un peu la façon de cultiver, quoi. Et puis, voir d'autres qu'on apprenne comment ils faisaient nos anciens, quoi. Parce qu'à l'époque, on était un peu en agriculture aussi comme ça. Donc, voir un peu le travail que faisaient les anciens. Et puis bon, c'est meilleur quand même au goût et tout. Voilà. Grâce auprès de Christian, là, on a de la surface. Là, ça va être sympa. Là, c'est de l'excellente terre, ici, qui nous est prêtée. Donc... Et qui est en friche depuis un petit moment. Donc, pour faire de la culture bio, c'est parfait. Voilà. Donc, moi, je suis ravie de collaborer avec Christian, avec les Wouffeurs, avec Alain, mon collègue. Et puis, je pense qu'on va pouvoir nourrir tout le monde. Le hameau, les parents d'élèves, les résidents, les chantiers. Voilà. Avec Alain, on a choisi de travailler un peu de deux manières. Mettre en place un système de permaculture. Donc, avec des buts permanents sur lesquels on va éviter de marcher pour ne pas tasser le sol. Et puis, mettre un système où on ne retravaille pas le sol. Ici, on va travailler davantage de manière bio, toujours, évidemment. Mais de manière plus classique, je veux dire, avec un système de rotation des cultures. Et puis, la petite innovation, en tout cas pour moi, ce n'est pas le cas pour Alain, puisque Alain, c'était son métier précédent. Mais on va essayer de travailler avec des ânes, avec l'attraction animale. Donc, sur cette partie-là qu'on voit, là, ça, ça sera vraiment destiné à notre production, à Emmanuel et moi. Ça, c'est clair. Il y a un petit 10 000 m². Et puis, il y a 5 000 dans les arbres, tout autour là-bas, où on va travailler, on va faire un peu de production pour le hameau. Des gros postes divers, style les patates, les carottes, des choses comme ça, courges. Et on le fera tous ensemble, avec les résidents, les enfants qui vont venir courir à travers. Pas trop sur les légumes, bien sûr. Puis, peut-être mettre en œuvre les ânes en traction animale, des choses comme ça, quoi. Un truc rigolo, quoi, où tout le monde y trouve son compte, tranquillement, sans pression. Il faut qu'on arrive à une situation financière autonome pour qu'on puisse s'installer dans le futur et que ça puisse tourner en toute pérennité, quoi. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup d'improvisations, il y a beaucoup de rencontres étonnantes, d'émerveillement, je dirais, par rapport à ce qu'on peut rencontrer humainement ici, par rapport aux ressources qui sont dégagées. Et par contre, c'est comme une traversée, c'est pas évident, il y a des moments où ça va. Il y a des moments où c'est dur et où tout l'équipage souffre, quoi. Et là, ben ouais, on vient de traverser une période vraiment dure, quoi. Vraiment difficile, et effectivement, ben, c'est flagrant pour tout le monde, quoi. Je crois aussi que, malgré tout, il y a une vraie boussole sur ce bateau, quoi. C'est que, quelque part, même si personne n'est en mesure de dire exactement qu'est-ce que ça va être, finalement, au bout du compte, et comment ça va se passer, ça, je pense que tout le monde en est au même point dans la vie, de toute manière. Non, c'est pas un chantier comme nous autres, quoi. C'est pas un chantier où on peut dire que... Pour moi, c'est pas que ce soit positif, c'est que c'est vraiment de la vie, quoi. C'est de la vraie vie. C'est pas, je vais gagner mon salaire pour pouvoir le claquer au supermarché, quoi. C'est pas ça. Et on a découvert de nouveaux territoires. Et les territoires, on ne va plus les chercher loin, on les cherche chez nous, ici. Au Marvèche. Au Marvèche. Au Sud. L'humanité a toujours, toujours évolué sur les utopies. Si on reste raisonnable, raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne transgresse jamais, on ne veut jamais rêver autrement que dans le cadre, etc., on stagne. Ce qui a permis que l'histoire n'a pas stagné, ce sont les utopistes. Et je considère que le projet du Hamo Débuy, comme de l'école La Ferme des Enfants, qui sont reliés, font partie, en quelque sorte, de cette expérimentation, dont la société civile, d'ailleurs, pleine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société civile invente des possibles à travers ces utopies. Et donc, nous ne pouvons pas continuer, faire confiance au système, nous installer dans ce système, puisque lui-même est en difficulté, donc imaginons autre chose. Il vous montre ça, on peut tout poser ou pas ? Hum... C'est où il est, Kevin ? Kevin ! Je vais habiter ici, j'espère, pour tout mon cœur. Et voilà. Et j'espère que tout ira bien. Ici, j'aime la... J'ai une personne qui l'habite, qui est ici. Et ça fait déjà pas mal de temps que je les connais, et je suis bien envie de les connaître. Ça peut m'apporter des... Des connaissances intéressantes. Et... Et... Une joie de vivre à l'aise. Voilà. Et donc, tu penses que c'est une bonne idée, enfin, t'es contente de venir ici ? Ah, oui. Moi, j'ai toujours de bonnes idées. Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! C'est... A, ah, non... C'est une bonne idée de vie durée. A, voilà. alongside de notre table... B號, voilà... C'est que vous savez, s'il nyt soit 6emi, et là, je me suis nulle ! Sous-tit,, et là on est là, fascia date. Donc, ça peut pas aller fois krains, Sous-titrage ST' 501 ...